Les pronoms relatifs en anglais. Dans cette capsule vidéo, tu vas apprendre à utiliser 4 pronoms relatifs très courants qui vont te permettre de construire des phrases complexes. Nous avons ici deux phrases indépendantes sans le pronom relatif who. Dans l'exemple précédent, who remplace le sujet she que nous avons ici. Who signifie qui et s'emploie pour une personne. Si l'on traduit cette phrase en français, cela signifie que Rosa Parks était une femme noire qui a refusé de céder sa place dans un bus. A nouveau, nous avons ici deux phrases indépendantes qui ne sont plus reliées par le pronom relatif that. That remplace it qui est également le sujet. Il remplace the boycott qui est une chose. Donc that signifie qui et s'emploie pour des choses ou des objets. Si l'on traduit cette phrase, cela signifie « Les leaders ont organisé un boycott des bus qui a duré un an ». « Slavery, which was abolished by Lincoln in 1863, started in the early 1600s ». « Slavery started in the early 1600s ». « It was abolished by Lincoln in 1863 ». « Which » remplace ici le sujet « It », le sujet pour parler de « Slavery ». Donc « Which » signifie qui et s'emploie également pour une chose ou un objet. En français, cette phrase signifie « L'esclavage qui a été aboli par Lincoln en 1863 a commencé au début des années 1600 ». Martin Luther King, whose famous speech is called « I have a dream » Le pronom relatif whose remplace ici le déterminant possessif his. Il indique la possession, c'est-à-dire son discours à lui, qui appartient à Martin Luther King. Le pronom relatif whose se traduirait en français par « don ». Martin Luther King, dont le célèbre discours s'appelle « I have a dream » a été tué en 1968. En résumé, retenez que le pronom relatif « who » signifie « qui ». Il remplace le sujet dans une phrase et s'emploie pour une personne, un être humain. Les pronoms relatifs « which » ou « that » signifient également « qui » mais « e » ne remplacent en anglais qu'une chose ou un objet. Enfin, le pronom relatif whose indique toujours une possession et se traduit en général en français par « don » d-o-n-t.